Cher Daniel, tu m'as un petit peu précédé dans les remerciements de tous ceux qui ont oeuvré sur ce boulot-là. Et bien Daniel Ressy, qui est donc président de notre commission communication, Olivier Bédouel, qui est vice-président et qui a été en charge de la communication, puis Pascal Denimal, tous les trois ont été mes soutiens, mes piliers, parce que j'ai tout de même un peu transpiré dans cette affaire, mais eux étaient convaincus, et moi aussi d'ailleurs, finalement. Bon, donc c'était une année assez formidable d'enthousiasme, de volonté et de conviction. Donc je remercie aussi tous les indiens qui se sont appliqués, parce qu'il y a eu beaucoup de comités, les présidents de région aussi, bien sûr, du conseil d'administration. Mais alors un grand, grand, grand merci à l'équipe de Permanent, qui ont fourni un boulot, mais alors exceptionnel. Et là, je vais citer Bénédicte, notre chère Bénédicte de Goros-Nardzou, Ariane, Ariane Célinger, et alors Ariane, bon, elle mérite une mention toute spéciale, parce que je suis chère Ariane, elle est arrivée, je vais dire, mais je crois, je ne me souviens plus exactement. On l'a mise dans le bain, et puis voilà, c'est passé, et elle était formidable. On nous a encore envoyé des mails hier soir, je ne sais pas, 10h, 11h, enfin bon, voilà. Et puis bien sûr, j'ai mis Faire, qui a été certainement un soutien considérable pour la réalisation de ce travail, et justement pour la prise de fonction d'Ariane. Merci à toutes les trois. Je remercie aussi les autres permanents, parce que finalement, sans ces permanents, vous savez bien qu'une réunion professionnelle n'est pas grand-chose. et puis Pierre-Emmanuel, parce que, vous savez, il n'y en a pas jamais, mais il faut le remercier, Pierre-Emmanuel, parce qu'il y a cru aussi, et merci Pierre-Emmanuel. Enfin, j'en arrive à l'agence Fondamenti, qui donc nous a, et en particulier Jean-Luc, je ne sais pas où il est, et Jean-Luc, son équipe, parce qu'ils ont reçu de nos convaincre. Il y a tout juste un an, il y a à peu près un an, et puis c'est lui, lui et son équipe nous ont déstabilisés, nous ont fait trembler, nous ont fait bouger les curseurs, et voilà, ce travail, vous l'avez sous les yeux, et je souhaite longue vie, longue vie à cette nouvelle identité. Peut-être pas si longue que ça, parce qu'effectivement les temps changent, et qu'il faut être capable de s'adapter, mais en tout cas, un très beau démarrage, c'est ce qu'on peut souhaiter. Voilà, j'en ai moi-même bientôt fini, je voulais simplement vous dire qu'à travers cette nouvelle identité, eh bien nous souhaitons montrer que nous sommes les acteurs de la vie de demain. Et j'ai la chance et l'honneur d'avoir un invité de marque, M. Calbeau, ici présent, qui est un invité talentueux, et je dirais quelque part qu'il a fait sienne la devise de Saint-Exupéry qui dit « Fait de ta vie un rêve, et de ce rêve une réalité ». Je ne sais pas, M. Calbeau, si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on connaît votre œuvre, quand on vous découvre, c'est l'impression que vous nous donnez. M. Calbeau explore le futur, il invente la ville, la ville de demain. Il invente cette ville dans laquelle nous serons des acteurs incontournables. Il est avant-gardiste, il est éco-responsable, il a travaillé avec déjà les plus grands noms de l'architecture. Je citerai, voilà, Georges Masconi pour ceux qui connaissent. C'est Fucras, c'est ça qui a travaillé aux Zénites à Strasbourg. Norman Foster aussi, j'ai vu que vous avez été en collaboration avec Norman Foster. Bref, un grand nom, il est jeune, il a moins de 40 ans, mais son CV, bon, je ne sais pas le dire, je suis tombée en émerveillement devant un tel CV. Et le plus simple, c'est que je lui laisse la parole et qu'il vous fasse rêver pendant les quelques minutes qui viennent. Voilà, M. Calbeau. Applaudissements Bonjour à tous, merci Mme la Présidente pour cette belle introduction. Bonjour Mesdames et Messieurs les entrepreneurs du paysage. Je suis très content d'être ici parce que c'est ici qu'il y a dix ans, j'ai donné ma première conférence avec Claude Masconi. J'étais assis ici sous cet écran. Je vais aujourd'hui vous présenter un petit talk qui s'appelle « Les villes fertiles », les villes jardins face aux enjeux du XXIe siècle. Titre éloquent qui pour moi résume toute la confiance et le positivisme que j'ai dans le milieu du paysage. Car pour moi, vous êtes l'un des secteurs qui va connaître la plus grande révolution dans la prochaine décennie. Pourquoi ? Je m'explique. Tout d'abord parce que le paysage va devenir de plus en plus important dans nos villes qui sont de plus en plus danses. Son caractère décoratif, faire de notre quotidien une beauté végétale la plus importante possible est très important. De plus, à l'autre de la comité, selon moi, le paysage va devenir l'un des piliers de la résilience climatique. Il va permettre d'accentuer les bruits de CO2. Il va permettre d'augmenter par la purification des plantes, la désintoxication de sites pollués ou de l'atmosphère. De plus, ces jardins décoratifs, ces jardins résilients, vont également devenir des jardins nourriciers, à l'heure où la planète se demande comment elle va nourrir les filles. Le jardin de demain ne sera plus accolé au bâtiment, il sera le bâtiment. Le bâtiment sera couvert de jardins, aussi bien sur ses façades verticales, sur ses balcons que sur ses toitures. Le jardin sera donc la matière première de l'édifice. Donc moi, je suis belge, c'est tombé sur moi. Je suis en 1977, à l'époque, nous étions 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, j'aurai 73 ans. Et sur le temps de ma petite vie, la population mondiale aura plus que doublé, avant d'atteindre 12 milliards d'habitants en 2100. En 2050, on sait dès aujourd'hui que suite à l'exode rural massif que connaissent les pays émergents, plus de 70% de la population vivra dans les villes. Villes qui, dès aujourd'hui, sont responsables de 80% des gaz à effet de serre. Il est donc urgent d'agir et de bannir le mot crise. Crise, crise, crise. Depuis 5 ans, nous n'entendons que cela. Crise écologique, crise économique, conjoncture de crise. Moi, je pense qu'en situation de crise, il faut ne pas devenir pragmatique. Il ne faut pas se laisser paralyser. Il faut être plus que jamais force de proposition pour quitter les constats anxiogènes. Et donc, depuis 10 ans, je tente de viser la Lune pour, à minima, atterrir dans les étoiles, comme le disait aussi bien Oscar Wilde. Mon agence d'architecture basée à Paris-Bastille fonctionne donc à deux vitesses. D'un côté, un laboratoire de recherche et de développement, où nous travaillons avec des scientifiques du monde entier, et de l'autre, de la recherche appliquée en industrie et sur chantier, pour tenter de réaliser quelques-uns de leurs rêves. L'un des premiers projets manifestes, Lillipat, d'actualité aujourd'hui. Une ville flottante destinée à accueillir les réfugiés climatiques. Une ville flottante qui pourrait naviguer de façon nomade sur les océans, pour accueillir ces populations au nombre de 800 millions en 2050, qui seront obligées de quitter leurs atolls, leurs îles, leurs territoires, suite à l'augmentation de la température du globe et à la montée des océans, qui rendront complètement leur territoire immergé ou incultivable, suite à la salinisation des terres. Cette ville flottante tente de réinventer, finalement, la façon de vivre sur notre planète bleue, qui est recouverte à 70% d'océans. Peut-être qu'à la fin du siècle, nous ne serons plus des terriens, mais bien des mériens, sur ces villes flottantes qui auront réussi la juste symbiose du couple homme-nature. Autre projet de recherche est le projet Dragonfly, le projet libellule en français. C'est un projet que nous développons depuis maintenant 6 ans avec le MIT à New York et le professeur Déponnier, pour inventer un nouveau prototype de ferme verticale. Une tour mixte de bureaux et de logements qui rapatrie l'agriculture au cœur de la ville, pour produire une agriculture biologique directement là où on la consomme, et casser définitivement la boucle des flux d'importation et d'exportation des ressources naturelles. Toute la question est véritablement de savoir comment nous allons passer d'une économie linéaire, qui produit, qui consomme et qui jette, à une économie circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable à l'infini. Au cœur de cette tour, les champs d'agriculture, les vergers communautaires et les potagers individuels viennent se superposer pour produire de l'alimentation pour 150 000 New-Yorkais. Le moindre espace de façade, de toiture, devient un jardin nourricier, une architecture comestible. Toutes nos oeuvres et tous les projets que nous tentons de réaliser aujourd'hui sont basés sur les trois piliers de la ville écosystème. La ville écosystème est à la conjonction des technologies de l'information et la communication d'une part, et des énergies renouvelables. Le tout allié au paysage nous permet véritablement d'inventer une nouvelle architecture, qui n'est pas inerte, qui n'a pas besoin d'être raccordée au réseau pour subvenir à ses besoins. L'architecture devient métabolique. Le rêve est de transformer la ville en écosystème, les quartiers en forêt et les bâtiments en arbres habités, qui fonctionnent principalement sur la photosynthèse et qui recyclent tous ces déchets organiques en ressources naturelles, recyclées et recyclables à l'infini. Ces trois piliers, nous les mettons en oeuvre depuis maintenant cinq ans, sur la tour Taosu-Yin-Yuen, une tour implantée au pied de la tour Hano-Han, la tour au 101 étages, au cœur de Taipei, capitale de Taïwan. Cette tour se ralivait à la fin de l'année prochaine. C'est une tour qui tente de fusionner tous les avantages de la vie à la campagne au cœur d'une mégalopole. Cette tour torsadée a été étudiée pour permettre d'y implanter un maximum de jardins suspendus dans le ciel. Des jardins qui sont à ciel ouvert, où les arbres peuvent pousser librement d'un étage à l'autre afin d'offrir justement ces jardins feng shui inspirés de la philosophie tai chi pour les futurs résidents asiatiques. Le rêve de mon client était d'avoir le cœur des arts en face de son salon en voyant se déployer derrière ce jardin la skyline de la ville de Taipei. Nous avons donc travaillé avec une équipe transdisciplinaire d'ingénieurs agronomes, de paysagistes américains et de jardiniers de la ville de Taipei pour proposer des nouveaux complexes structureaux et des nouveaux systèmes d'irrigation qui permettent de construire ces jardins sur ce territoire qui est l'un des territoires les plus soumis au monde aux catastrophes sismiques et aux typhons. La tour est donc en chantier et sera désolidarisée du sol de la ville par des fondations sismiques qui fera en sorte que le bâtiment complètement en acier sera élastique. Il plira mais ne cassera pas et fera en sorte qu'il ne bougera pas quand la ville sera soumise au séisme. La charpente métallique est aujourd'hui en cours de chantier autour d'un tronc central. La tour brandira au dernier étage ses bras tel un skieur qui se retient sur ses deux bâtons de ski pour garder son équilibre. Ces deux bâtons ici sont des colonnes spiralées qui permettent de dresser entre le noyau central et cette structure des poutres virondées dans lesquelles seront intégrées la végétation. C'est-à-dire que les 28 000 arbres et arbustes qui recouvreront la tour seront plantées dans un espace de double plancher permettant de garder une transparence maximale vers l'extérieur. Les ombriques du bâtiment, c'est-à-dire l'eau qui proviendra des lavabos, des aiguilles, des lave-vaisselles, passera à travers des pompes et les nutriments contenus dans cette eau permettra d'irriguer tous les murs végétaux et toutes les plantations pour ne pas utiliser de l'eau potable. Cette tour intégrera les énergies renouvelables de pointe avec une grande pergola photovoltaïque et thermique générant l'électricité pour les parties communes de la tour ainsi que l'eau chaude sanitaire pour toutes les sables de bain de la ville. L'évapotranspiration des plants permettra de bioclimatiser de 2 à 3 degrés la température autour des balcons tandis que des lagunes de phytoépuration, c'est-à-dire une nature proactive, permettra de filtrer le reste des eaux grises et des eaux noires rejetées par les habitants. Le jardin descendra en sous-sol, en cascade, à travers les étages de parking pour faire en sorte que ceux-ci soient ventilés et éclairés naturellement. La nature rentre également à l'intérieur des appartements avec des aquariums où on retrouvera des carpe-coïs notamment qui permettront d'alimenter en nutriments des murs végétaux qui rentreront à l'intérieur des espaces de logement, des cuisines et des salles de vente. Un autre projet en chantier qui a commencé le 1er avril 2015 après deux ans d'études est le projet de Gate Heliopolis. Nous sommes au cœur du Caire, en Égypte. C'est un véritable îlot solaire de 450 000 m² qui nous a été commandé directement via Facebook, via le profil de notre agence. Je vous recommande donc à prendre soin de votre page UNEP. Cet îlot solaire comprend 1200 appartements posés sur un centre commercial et un centre logistique de bureau. C'est un îlot très dense de 66% au sol qui ne permettait pas d'avoir des jardins horizontaux. Autour de cette canopée solaire, toutes les écailles bleues photorethées que vous voyez sur l'image et les ellipses blanches qui viennent accueillir des puits thermiques qui permettent de créer l'eau chaude sanitaire. Nous avons mixé ces technologies de pointe avec une technologie ancestrale, les malcafs. Ce sont ces cheminées à ventre au nombre de neuf qui ponctuent recouvert de végétation le projet. Donc ce sont les grands entonnoirs que vous voyez qui viennent ponctuer les passions de la rue intérieure. Vu les liens du projet, une fois qu'on enlève la canopée, nous avons voulu créer un jardin de 25 000 m2 sur la toiture du projet pour faire en sorte que tous les enfants des mille familles qui vivront dans ce complexe multivisage profitent de vergers communautaires, de potagers individuels et de piscines qui sont bio-polifiques. Les malcafs ici viennent scander l'architecture et en fait viennent créer le courant d'air naturel entre l'air chaud extérieur du cœur qui est à 40 degrés en été qui est aspiré sans un seul kilowattre sous les fondations pour être rafraîchi de 10 degrés. Cet air frais à 30 degrés qui sera rapatrié à l'intérieur des appartements et du centre commercial. Le but est donc de baisser au maximum la climatisation mécanique. Ces grandes cheminées à vent viennent finalement trouver un design architectural et viennent rythmer ces patios avec ces grands entonnoirs que nous avons recouverts de jardins non pas horizontaux mais bien verticaux et qui viennent également dans ce projet filtrer les eaux grises du bâtiment. Ici, nous sommes à l'intérieur de la galerie commerçante où ces cheminées à vent prennent forme avec leurs murs végétaux qui sont torsadés et qui viennent donc rythmer tout le parcours. Plus haut, nous sommes au niveau des logements où tous les balcons sont également transformés en jardins suspendus et où de grandes passerelles viennent permettre de passer d'un bâtiment à l'autre et de faire en sorte que le parcours soit le plus fluide possible sur les 25 000 m2 végétalisé de la toiture. Depuis chaque appartement, nous avons une vue directe vers l'extérieur, vers la ville, avec finalement ces cheminées à vent qui servent également d'ombrelle. On laisse pousser la végétation au maximum pendant le printemps et l'été pour faire en sorte de diminuer la pénétration des rayons solaires à l'intérieur des appartements et l'automne venu, la végétation sera coupée très court pour faire en sorte d'augmenter la luminosité. Ce projet sera livré à la fin de l'année 2019. Il est construit par une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs des Émirats arabes unis, d'ingénieurs coréens et avec mon agence d'architecture basée à Paris. Et si le futur, maintenant, après avoir voyagé à travers les pays émergents, ne s'écrivait pas qu'ailleurs, mais aussi en France au cœur de notre capitale. Nous avons eu la chance en 2014 de concevoir le projet Paris Smart City 2050 qui est un projet d'urbanisme qui vise la réintégration des immeubles de grande hauteur dans le Paris Intranubos qui, dans la perspective de son plan climat-énergie, vise à réduire de 75% ses gaz à effet de serre. Ce projet a été développé pendant six mois avec les ingénieurs de CETEC bâtiments pour inventer un nouveau concept urbain, celui de la solidarité énergétique, faisant en sorte que l'architecture contemporaine produise à minima l'énergie dont elle a besoin ou soit à maxima à énergie positive. C'est-à-dire que les arrondissements de Paris pourraient devenir des territoires à énergie positive, générant plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Tout a commencé par un ensemble de croquis où, avec les services de l'écologie urbaine de la ville, nous avons proposé des prototypes de tours dont le point commun est là le rapatriement de la nature au cœur de la ville pour faire en sorte que cette nature soit proactive et permette de lutter contre ce que l'on appelle l'effet du lot de chaleur urbain qui fait qu'à un instanté, étant donné que Paris est entièrement minéral et entièrement imperméable, nous avons une température de plus 7 à 10 degrés par rapport à la campagne. Je vous invite à découvrir ce Paris 2050 en se promenant dans quelques quartiers en commençant comme tour touriste à la visite par le sommet des tours Notre-Dame. Depuis la cathédrale, nous pouvons découvrir la nouvelle skyline de Paris avec les 8 prototypes de tours à énergie positive que nous avons déployés. C'est Tours qui tente de mettre en place des stratégies de résilience face au dérèglement climatique et de faire en sorte de produire de l'énergie qui est redistribuée en temps réel via une smart grid ou un Facebook de l'énergie, de faire en sorte que chaque bâtiment s'échange les énergies qui produisent, que cette énergie soit calorifique, électrique ou même alimentaire. Si nous descendons de la cathédrale, nous pourrons traverser la Seine, arriver au Louvre et en sortant du jardin de Pongrie, nous découvrirons la rue de Rivoli avec ses tours montagnes qui dressent leurs boucliers photovoltaïques et thermiques vers les Tuiles-Rives, vers la course du Soleil. Entre ces deux boucliers solaires, nous avons de véritables cascades hydrodynamiques qui permettent de générer de l'électricité aussi bien de jour comme de nuit. L'ensemble des tours sont recouverts de jardins suspendus qui viendront rapatrier les jardiniers et les agriculteurs au cœur de cette ville végétale. Si nous continuons le long de la rue de Rivoli, nous arriverons en place de la Concorde et en longeant la Seine, nous arriverons au pont aval du périphérique. Paris est une ville construite sur ses ponts. Au Moyen-Âge, tous les ponts étaient, à l'image du pont Tévecchio, un véritable continuum urbain fonctionnel avec des petites boutiques et des petites maisons qui étaient greffées autour de tous les ponts reliant la rive gauche et la rive droite. Ici, sur ce franchissement du boulevard périphérique en aval, entre le 15e et le 5e arrondissement, nous proposons de faire en sorte que dans les prochaines années, le périphérique soit transformé en véritable forêt linéaire voué aux énergies renouvelables reliant via une trame verte le poêle de Poulogne au poids de Vincennes. Ici, le pont, le jardin amphibien, est enserré entre deux tours jumelles, une tour de logement vers la Seine et une tour de bureau vers ici, les Moulinots. Ces deux tours échangent leurs énergies qu'elles sont en train de produire en temps réel. Elles sont transpercées par des nombrils qui viennent intégrer des éoliennes multiples et leurs piles viennent, quant à elles, intégrer des hydroturbines qui transforment l'énergie cinétique de la Seine en électricité, faisant en sorte que ce projet est à 120% à énergie positive. Je vous invite à monter à bord du petit jardin flottant, le bateau Fisalia que nous avons désigné pour la communauté européenne pour sensibiliser la population à l'avenir de l'eau. Ce bateau nous mènera au cœur du quartier latin dans le jardin de Luxembourg face au Sénat. Nous y découvrirons la tour Montparnasse sur votre gauche, complètement réimaginée. Cette tour hyper énergivore qui a sonné le glade de la construction en hauteur dans Paris. La tour classée dans tous les top 50 de l'architecture comme la tour la plus moche du monde alors que nous avons juste en face la tour la plus belle du monde, la tour Eiffel. Cette tour énergivore, nous avons voulu la transformer en véritable central park comme à New York sauf que ce central park est à la verticale. Cette tour est en fait re-ouverte de spirales de vergers communautaires. Ces vergers communautaires sont un nouveau parc public parisien ouvert 24 heures sur 24. On y accède par des ascenseurs panoramiques face à la tour Eiffel qui nous mène au sommet de la tour dans une serre horticole. On y descend suivant des rampes à pente douce qui permettent de transformer les parisiens en cultivateurs de leurs fruits et légumes. Tous les déchets organiques de cette immense verger spirale servira à alimenter des façades bioreacteurs d'agribertes, c'est-à-dire des façades qui viennent dégrader tous les déchets organiques en les transformant grâce à une centrale de biométhanisation en un réseau de chaleur ou en un réseau électrique faisant en sorte que la tour Mont-Pavresse, symbole de l'architecture de l'urbanisme d'énergie d'or des années 60, devienne à son tour autosuffisante en énergie. Comme vous le voyez sur cette image, elle est complète avec deux tours de logement car en plus de l'intégration des règles du bio-climatisme et des énergies renouvelables de points comme par exemple les biorealéateurs d'algue vertes, on sait aujourd'hui que la multifonctionnalité permet de diviser par deux la facture énergétique des bâtiments. Par exemple, le réseau de chaleur qui est généré la journée dans les espaces de bureau est retransmis par une ventilation double flux le soir venu dans les espaces de logement faisant en sorte qu'à l'inverse des tours de la défense, ces tours ne sont pas chauffées et éclairées 24h sur 24 mais simplement quand elles sont utilisées. tant que nous sommes sur l'architecture des années 60 nous pouvons également nous intéresser au quartier des Olympiades et à l'ensemble Masséna dans le 13ème arrondissement. Ici, ces tours qui vieillissent très bien sur le plan fonctionnel parce qu'elles viennent mixer des petits, des moyens et des grands logements nous voulons véritablement les transformer en tours maraîchères où les jardins nourriciers viennent entourer chaque appartement. Le surpoids de tous ces jardins est ici retransmis au sol grâce à une résine en bonbon tressé qui, de par sa géométrie, vient intégrer des fermes éoliennes tripales et axiales situées sur les toits. En bas à gauche de l'image, vous avez la petite ceinture qu'Anne Hidalgo voudrait réouvrir sur tout son parcours sur 32 km de corridors écologiques à l'intérieur du boulevard des Maréchaux. Dans la perspective, vous voyez la tour abeille la plus haute avec une tour miroir qui vient s'y superposer. Cette tour miroir est en fait une centrale thermodynamique qui permet par des paraboloïdes hyperboliques qui sont posées sur les toits 111 du 13e arrondissement de venir converger tous les rayons du soleil pour faire fonctionner une centrale vapeur qui permettrait au 13e arrondissement d'être à 300% à énergie positive. C'est-à-dire que ces tours utilisent pour elles 100% de l'énergie dont elles ont besoin et les 200% supplémentaires de l'énergie produite sont redistribués aux immeubles Haussmanniaux qui, comme tout le monde le sait, sont de véritables passoires thermiques. Ainsi, nous pourrons espérer construire ensemble entre architectes, entre paysagistes, entre ingénieurs agronomes, entre botanistes, entre ingénieurs structures et fluides, une ville post-carbone, post-nucléaire, post-fossil, qui, comme l'a dévoilé l'Adenne, pourrait permettre de finalement avoir une ville qui fonctionne avec des énergies 100% propres. Continuons le parcours en empruntant en bas la petite ceinture qui nous mènera un peu plus loin, à l'entrée du parc Montsouris, où ici, nous sommes en souterrain, car effectivement, 40% du tracé de la petite ceinture est en souterrain. Se pose donc le problème de la ventilation et de l'éclairage naturel de tous ces tunnels. Nous proposons d'y intégrer des commerces de proximité qui sont ventilés par des tours que l'on a appelées les tours anti-smog, les tours qui luttent contre le nuage photochimique de pollution qui est composé de particules de nox, de plomb et de poussière contenues dans l'air vicié urbain. Ces tours, grâce à leur cheminée avant, permettent d'engendrer une ventilation naturelle pour les tunnels et grâce à leur toiture solaire, elles permettent d'alimenter le circuit LED pour venir sécuriser le parcours de toute la petite ceinture. Passons maintenant sur le tunnel pour arriver au nord de Paris, à la porte des Lilas, où nous avons réimaginé de venir recouvrir de jardins suspendus les fameux HBM, les habitats bon marché, ancêtres des HBM. Ici, le concept est de prendre des pavillons ruraux sous forme alvéolaire et de venir les superposer les uns sur les autres comme des modules de Carbla ou de Lego qui viennent s'emboîter. Tous ces modules sont standardisés, préfabriqués, prééquipés avec leur sable bain et leur cuisine et permettent aux jeunes familles de venir s'établir le long du périphérique. Si nous empruntons maintenant le tramway que vous voyez à droite de l'image, nous arriverons à la porte d'Aubervilliers. À l'image de notre projet Dragonfly, nous avons voulu ici proposer la construction de véritables fermes verticales, c'est-à-dire des bâtiments de bureaux et de logements qui viennent étager des champs d'agriculture, qui viennent rapatrier les agriculteurs ruraux au cœur de la ville pour faire en sorte que la ville de Paris produise 30% de son agriculture biologique sans fongicides, sans insecticides, sans pesticides en construisant de telles fermes à chaque porte de Paris. Le but est de remettre à l'honneur les concepts d'agroforesterie et de permaculture pour finalement mixer les essences végétales pour faire en sorte que les substrats ne soient pas lessivés et qu'il y ait toujours les apports d'azote et de potassium suffisants pour faire fonctionner finalement ces cultures de claviers. Nous allons maintenant arriver à la fin du voyage parisien en empruntant le train en sustentation magnétique sur son monoreille qui va nous amener à la gare du Nord qui est juste à côté d'ici. La gare du Nord ici, pour la rendre à énergie positive, nous avons voulu utiliser une énergie alternative. Pas de vent, pas d'eau, pas vraiment un sol qui permet de faire une géothermie efficiente. Nous avons donc utilisé les pas, les pieds, des 750 000 visiteurs qui empruntent quotidiennement les 32 quais de la gare du Nord. Effectivement, avec l'université de l'EPFL, nous avons calculé que si nous recouvrions tous les quais de la gare du Nord de dalles piezoélectriques, c'est-à-dire des dalles en sustentation magnétique qui, par la force de vos pieds, génèrent de l'électricité, on rendrait le 10e arrondissement également à 300% à énergie positive. Cette énergie pourrait donc alimenter des tours mangroves inspirées de la structure des palets du vide qui viendraient s'enraciner entre les espaces interstitiels des quais. Ces tours aux façades végétalisées permettraient également de produire de l'énergie grâce à ce que l'on appelle des façades électrolytiques, c'est-à-dire des façades qui viennent intégrer dans leur double vitrage un fin filet d'eau mélangé avec des pigments qui permettent non seulement de générer de l'énergie grâce au rayonnement solaire direct, mais également au rayonnement solaire diffus. Il est donc aujourd'hui possible, comme je vous l'ai montré avec le projet de Taïwan, le projet du Caire, de mettre en place la construction de bâtiments intelligents, de révolutionner selon moi le paysage pour faire en sorte qu'on puisse accélérer l'innovation en fusionnant ensemble les disciplines. Ce qui est très excitant pour moi, en étant par exemple professeur invité dans certaines universités, c'est d'inventer également des nouveaux cursus dans le domaine du paysage pour faire qu'un ingénieur agronome pourrait devenir paysagiste, pour faire qu'un paysagiste soit en même temps architecte, pour faire en sorte qu'un architecte ait également des connaissances en biologie et en hypothétique pour faire finalement en sorte d'inventer des nouveaux modèles qui nous permettent d'inventer des villes vertes, des villes denses et des villes connaissantes. L'ensemble de ces prototypes, donc comme je vous l'ai dit, derrière ces pages images qui parfois peuvent peut-être vous sembler l'aide de la science-fiction, tous ces prototypes ont été calculés par une très grande équipe d'ingénieurs pour prouver qu'en calculant les deltas de consommation et de production d'énergie, ces bâtiments tiennent la route sur le plan structurel, sur le plan du paysage et sur le plan de leur efficience énergétique, rentrant ainsi directement en symbiose avec la RT 2020 qui est imposée par la communauté européenne et qui demande que tous les bâtiments soient PIPOS, donc à énergie positive d'ici 2020. Je terminerai juste ma présentation par ce petit logo « No smoking, please ». Donc à l'image d'un paquet de cigarettes, pouvons-nous imaginer une ville qui puisse bannir de son dictionnaire urbain le mot pollution et le mot déchet ? À l'image de la forêt amazonienne qui produit tout ce dont elle a besoin uniquement grâce à la photosynthèse et qui fait en sorte que tous les déchets produits par exemple par un des arbres de la canopée deviennent une ressource naturelle qui sert d'alimentation à un autre être vivant de la chaîne alimentaire. Je suis sûr qu'un jour nos villes deviendront de véritables écosystèmes et cela grâce à des paysages proactifs, des paysages résilients et des paysages nourrisifs. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements